Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler du cours des crypto-monnaies fortes baisses et je vous explique pourquoi. On va parler aussi de CZ, on sait combien de temps CZ va passer en prison. Je vais aussi vous parler des ETF, Spot Bitcoin à Hong Kong. On va parler de plein plein de sujets aujourd'hui, c'est vraiment passé beaucoup de choses. On a eu des airdrops qui se sont plutôt mal passés et pas mal d'autres points. Donc on va commencer par le cours des crypto-monnaies baisses générales du marché aujourd'hui. Moins 5% Bitcoin, moins 5,1% Ethereum, moins 6,8% BNB, moins 3,5%, Solana, moins 7,5%. Bref, une journée rouge aujourd'hui pour les marchés. Je vous explique tout de suite pourquoi, mais juste avant. Je voulais vous parler de Jokees, un partenaire de la chaîne qui lance un nouveau jeu. Ça rappelle Sorer, mais c'est sur les courses hippiques. C'est un jeu interactif qui utilise des cartes NFT de jockey ou de driver qui peuvent être collectionnées, échangées et utilisées dans des compétitions. Les joueurs s'affronteront dans des compétitions en alignant des équipes de plusieurs cartes de jockey sous format NFT dont les performances seront basées sur les résultats du monde réel. Le lancement de leur marketplace devrait avoir lieu dans quelques semaines et le jeu un peu plus tard. Jokees rentre dans le cadre Jonum, un régime spécialement créé pour ce type de jeu et ils ont toutes les licences officielles permettant d'offrir les cartes des vrais jockeys. Vous trouverez le lien vers le site dans la description. Vous trouverez aussi dans la description un live que je viens de faire aujourd'hui avec Chantal Leng. C'était très intéressant. On a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. D'airdrop, de sécurité, de restaking et de plein d'autres sujets. Vraiment, je vous invite à regarder tout ça. C'est dans la description. Alors, je vous ai dit, le marché est en chute aujourd'hui. Mais pourquoi ? Eh bien, on a des chiffres qui nous viennent des États-Unis qui ne sont pas bons. Les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis ne sont pas bons. Ça s'accélère aux États-Unis, l'inflation est toujours présente et en fait, le coût de l'emploi aux États-Unis, le coût des salaires, la moyenne des salaires aux États-Unis ne fait qu'augmenter. On parle d'une hausse annuelle de 4,4% des salaires, ce qui est énorme. Ça montre qu'il y a toujours beaucoup de tensions sur le marché du travail américain. Une hausse de 1,2% par rapport au dernier trimestre et 4,4% annuel. La hausse des maisons aussi a augmenté de 7% en un an. Bref, le marché est vraiment étendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'inflation est toujours présente. Ça veut dire que les gens sont toujours en train de se battre pour recruter les personnes qui manquent de main d'œuvre. Et ça veut dire surtout que les taux directeurs de la Fed élevés n'ont pas encore fait effet. L'idée, c'est que la Fed devait augmenter ses taux directeurs pour faire baisser cette tension aussi sur le marché du travail. Mais là, on n'y est pas encore. L'inflation est toujours présente. La tension sur le marché du travail, c'est quelque chose qui inquiète les marchés financiers. D'ailleurs, on ne parle pas que de la crypto. Je parle de l'ensemble des marchés boursiers qui ont baissé aujourd'hui. Le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq, ils étaient tous en baisse aux Etats-Unis. Donc voilà, on va dire, ce qui explique cette baisse des actifs crypto. On l'a vu généralement au cours de ces dernières années, quand il y avait une baisse massive des marchés crypto ou des marchés boursiers, c'était assez corrélé. Là, on est encore en train de voir ça. Et c'est ce qui explique cette baisse aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a aussi eu plein d'autres choses. On a aussi eu les ETF Hong Kong qui ont été lancés. Et le volume qui est plus faible que ce qui était attendu. On parle vraiment d'un volume assez faible par rapport aux ETF Spot Bitcoin au lancement. Là, on parle de 10 millions de dollars à peu près de volume. Au lancement, ce n'est vraiment pas beaucoup. Du coup, ça montre qu'il n'y a pas pour l'instant beaucoup de demandes autour de ces ETF à Hong Kong. Ce que tout le monde espère, c'est que la Chine pourra acheter ces ETF. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc ça aussi, je pense que ça a été mal perçu par le marché crypto qui s'attendait vraiment à de très bonnes nouvelles autour de tout ça. Et demain, on aura d'ailleurs, je reviens sur la Fed, mais demain, il y a la réunion de la Fed pour voir ce qu'ils vont faire autour des taux directeurs. C'est sûr, il ne va pas y avoir de baisse. Et la question maintenant que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir au moins une baisse sur l'année 2024 ? Et ce n'est vraiment pas sûr. Aujourd'hui, il y a eu aussi autre chose. On a eu CZ qui a été condamné à 4 mois de prison. Le fondateur de Binance, le plus grand exchange crypto au monde, vient d'être condamné à 4 mois de prison. Il risquait potentiellement plus jusqu'à 18 mois officiellement. Mais en fait, il faut savoir que le procureur demandait même jusqu'à 36 mois. Bref, le juge n'a pas été d'accord avec tout ça. Donc, il va quand même faire 4 mois. Il pouvait potentiellement ne rien faire comme il pouvait faire quelques mois, voire un peu plus. Bon, 4 mois, j'espère que ça va passer vite pour lui. On rappelle, il garde ses actions Binance. Il sera toujours actionnaire, il sera toujours milliardaire normalement en sortant de prison. Et d'ailleurs, ce que je viens de voir, c'est qu'il devrait être en fait la personne la plus fortunée, la plus riche à jamais, à être allé en prison aux Etats-Unis. Donc, il n'y a jamais eu de milliardaire. Enfin, on rappelle CZ, il a des dizaines de milliards de dollars en termes de fortune. Si on regarde sa fortune vraiment associée à ses actions dans Binance. Alors certes, ce n'est pas encore liquide, ce n'est pas du cash qu'il a. Il n'a pas 60 milliards de cash posé. Mais le jour où Binance entrera en bourse, le jour où il vendra Binance à une autre société, ou bref, le jour où il y aura un événement majeur, il pourra vraiment être milliardaire en dollars, en crypto. On verra comment il a investi tout ça. On attend encore une déclaration de CZ sur le sujet. Je trouve que c'est assez triste qu'il fasse de la prison. Mais bon, 4 mois, ce n'est pas les 25 ans ou les 20 ans de SBF. Et bon, de toute façon, ils ne sont pas du tout condamnés pour la même chose. Il a fait perdre de l'argent à personne. CZ, contrairement à SBF. On a aussi eu aujourd'hui une autre information autour de Roger Ver. Roger Ver, son surnom, c'est Bitcoin Jesus. C'est l'une des personnes qui a vraiment le plus évangélisé les gens autour du Bitcoin. Et depuis très très longtemps, il a investi sur le Bitcoin dès 2011. Il n'arrêtait pas d'en parler. Et là, en fait, il a été arrêté en Espagne pour fraude fiscale. Il n'aurait pas déclaré un ensemble de choses lorsqu'il a renoncé à sa nationalité américaine. Et en fait, aux États-Unis, quand on renonce à sa nationalité, on a une exit tax. On est censé déclarer un certain nombre de choses et payer des impôts dessus. Là, il aurait évité de payer plus de 50 millions de dollars. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on voit à priori combien il avait de Bitcoin, en tout cas en 2014. En 2014, il avait à peu près 130 000 Bitcoins. Lui et les sociétés associées, il aurait 130 000 Bitcoins. C'est juste énorme parce qu'il a fait de tous ses Bitcoins. A priori, il a quand même converti une bonne partie en Bitcoin cash à l'époque, ce qui était un très mauvais move. Vu comment Bitcoin cash a baissé. Mais bon, je pense qu'il devrait quand même avoir gardé pas mal d'argent. Il a investi aussi dans plein plein de sociétés différentes. Donc, il a été arrêté en Espagne à la demande des États-Unis. Il devrait sûrement du coup être extradé vers les États-Unis prochainement. Ensuite, je voulais vous parler des deux airdrops qui ont eu lieu aujourd'hui, qui sont très mal passés. On a eu Camino, avec le token qui a baissé de 65%. Et on a aussi eu Renzo Protocol. Renzo, ça a baissé de 32,6%. Alors Renzo, moi j'étais éligible. Et comme la plupart de mes airdrops, je vends directement quasiment tout et le plus possible à la minute où c'est listé. Je suis présent sur les exchanges et j'ai essayé de vendre ça vraiment tout de suite. Parce que généralement, ça baisse et je ne veux pas être exposé pour une trop grosse partie de mon portefeuille à une crypto que je n'aurais pas forcément acheté si j'avais, si j'ai les fonds maintenant, est-ce que je vais acheter cette crypto ? La réponse est non. Donc, je garde une partie, je garde 10%. Mais le reste, je ne le vends absolument, enfin le reste, je le vends directement. Et c'est ce que je fais pour la plupart des airdrops. C'est ce que je ferai pour Egen Lair, par exemple. C'est comme ça que je fais à chaque fois. Et honnêtement, les dernières drops me donnent raison. Parce que ça chute quand même beaucoup au lancement. Même s'il y a certains airdrops qui ont plutôt bien marché sur le long terme, tel que Celestia. Mais honnêtement, moi je ne prends pas de risque et je vends au listing. Ensuite, on a Coinbase qui vient de lancer son intégration avec Bitcoin Lightning. Le Lightning Network, c'est la solution de niveau 2 sur le Bitcoin pour avoir des frais de transaction moins chers. Donc, c'est une bonne chose que Coinbase fasse ça. Parce que le Lightning Network a du mal quand même à décoller. Il a du mal à avoir des milliards et des milliards de dollars dans le protocole. On n'est pas encore là. Ça reste un peu compliqué d'utilisation. Et moi, de ce que j'ai cherché dernièrement, j'ai fait des recherches sur le Lightning Network. En fait, où on utilise un vrai wallet du Lightning Network et l'interface utilisateur est vraiment difficile. Ce n'est pas simple. Ça coûteux pour lancer un canal, etc. Toi, on utilise une solution centralisée. Et là, c'est moins cher. Mais dans ce cas-là, on perd quasiment tout l'intérêt. Et le problème, c'est que les gens ne font pas forcément la distinction entre les deux. Quitte à faire une solution centralisée, autant rester sur Binance, par exemple, et envoyer du Bitcoin d'un utilisateur Binance à un autre utilisateur Binance. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Bref, en tout cas, une bonne chose pour le Lightning Network Coinbase vienne participer à l'adoption de ce réseau. Et pour finir, je voulais vous parler de NFT. Avec Moonbirds, le projet Moonbirds qui a été racheté par Yougalabs dernièrement, qui font un changement stratégique qu'ils ont enlevé. La Creative Commons C0 licence, c'était une licence qui permettait à n'importe qui de pouvoir utiliser les images des Moonbirds pour en faire vraiment ce qu'ils voulaient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de copyright, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec les images des NFT Moonbirds. Là, ils viennent de dire qu'on arrête tout ça, on change. Alors, c'est un peu bizarre parce que normalement, une fois qu'une image est passée en C0, on ne peut plus faire le retour arrière. Donc bon, je ne comprends pas comment ils peuvent faire ce retour arrière. Mais bon, je pense que si vous avez l'image et que vous aviez la licence à l'époque, vous pouvez en faire ce que vous voulez, parce que personne ne peut vous retirer cette licence qui a été donnée. Mais normalement, c'est irrévocable. Ils ont fait un changement, ils vont aussi avoir des avatars en 3D pour les mettre dans Otherside, qui est le metaverse de Yuga Labs. Bref, pas mal de choses qui se passent autour de Moonbirds, ce qui aide aussi le fleur price, le prix plancher de ces NFT, qui ont quand même beaucoup chuté depuis leur plus haut historique. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous trouvez aussi dans la description un lien vers ma formation Crypto Rendement, où je vous montre comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. On parle aussi d'AirDrop dans le groupe privé et plein d'autres choses. A très bientôt. Au revoir.